Alors merci, pour moi c'est à la fois une grande joie, un grand honneur d'être ici présent et puis avec un petit trac quand même parce que je suis nouveau parmi vous et puis je n'ai jamais fait cette conférence, c'est né d'un échange avec Fleur il y a quelques semaines maintenant où on parlait effectivement des signes faibles, en tout cas je lui parlais de ma passion, de mon métier qui est l'intelligence collective, donc j'ai effectivement historiquement je fais partie des fondateurs d'un organisme qui s'appelle le CIRI, C-I-R-I, Collective Intelligence Research Institute et qui justement a pour but de mener de la recherche et du développement sur ce thème, je vais en parler deux minutes pour donner un petit peu de contexte. Et justement j'étais amené à parler de signes faibles comme étant finalement le cœur de mon activité et Fleur m'a proposé, pourquoi ne viendrais-tu pas en parler lors de notre soirée expert et j'ai trouvé le challenge intéressant ? Mais je dirais que je viens avec, ça m'a amené finalement à réfléchir, vous savez un peu comme le mille pattes qui marche avec ses pattes et le jour où on lui demande comment tu fais pour marcher et là il commence à se poser des questions. Et donc ça m'a effectivement amené à réfléchir sur cette posture des signes faibles et c'est ça que je vais essayer de partager ce soir donc non pas du tout dans l'idée de faire une conférence ficelée avec entrée, plat principal et puis dessert et conclusion, mais plutôt pour être génératif, c'est-à-dire nous poser des questions voir là où ça nous amène, là où ça nous réveille. Donc c'est plus dans cette posture-là que je viens ce soir et surtout pas avec l'idée de faire quelque chose de très très ficelé. Je vous parlais d'intelligence collective, juste pour en dire un petit mot, donc l'intelligence collective c'est deux choses, c'est une propriété du vivant social, c'est-à-dire qu'on en a partout autour de nous l'intelligence collective, dès qu'on voit une forêt, une fourmilière, un banc de poissons, une ville, une entreprise une équipe de sport, etc. et une autre salle aussi, on a choisi une certaine configuration et donc on baigne dans l'intelligence collective, en fait il s'agit quasiment d'un pléonasme c'est que dès qu'il y a du vivant, il y a de la collaboration et il y a des formes d'intelligence collective donc c'est pas une méthode l'intelligence collective, c'est un fait, un fait de la vie comme la gravité est un fait de la physique. On ne fait pas de l'intelligence collective mais par contre il y a différentes formes. Et le CIRI et la recherche que nous menons et bien consiste à bien entendu comprendre ces phénomènes, notamment à une époque particulière qui est la nôtre avec internet et avec justement ces millions de signaux faibles qui sont là qui laissent préfigurer des choses qui vont arriver mais dont on n'entend absolument pas parler au journal de 20 heures ou dans la presse, ni même dans les conversations. Donc c'est, je disais, une propriété du vivant social, l'intelligence collective et bien entendu c'est devenu récemment une discipline de recherche à part entière qui vise à comprendre comment ça fonctionne, tout ça, comment le vivant social fonctionne et comment ces phénomènes d'émergence fonctionnent, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que lorsqu'on a X individus ensemble, des fourmis ou une équipe de sport ou une entreprise, petite ou grande, et bien on a des phénomènes émergents qui font qu'il y a un collectif qui se manifeste plus ou moins bien. Ça marche plus ou moins bien, c'est pas noir ou blanc l'intelligence collective et quelles sont ces formes qui existent. Voilà un petit peu mon quotidien. Alors ça m'amène justement, je le disais, à observer le monde aujourd'hui mais évidemment avec une posture particulière et pour commencer justement je voudrais démarrer sur cette citation qui m'inspire énormément, toujours, qui dit « L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse ». L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Ça nous vient d'Asie, on n'a pas d'auteur particulier, certains disent que c'est Gandhi, en fait non, c'est comme ça, c'est connu. Alors réfléchissons un petit peu à ça justement. L'arbre qui tombe, qu'est-ce que ça pourrait être en termes de signaux ? Ce qu'on appelle un signal fort. Ça fait du bruit, ça crée une rupture de continuité. On entend tout d'un coup un bruit dans le silence de la forêt et qu'est-ce qui va se passer ? On va tourner la tête, on va prêter notre attention. Tout sautant qu'on est ici, dans cette pièce, si tout d'un coup un carreau se cassait, 100% d'entre nous tournerait la tête pour voir ce qui s'est passé. Nous aurions un signal fort. Alors, quand on regarde justement le vivant, la vie, comment elle s'est développée, y compris chez les êtres primitifs, les êtres qui ont commencé à s'énerver, à capter un petit peu leur environnement, on voit que les premiers appareils de perception sont faits justement pour détecter les signaux forts. Pourquoi ? La survie. Voilà. C'est-à-dire un danger. Dès qu'il y a un signal fort, en général, pas systématiquement, mais ça préfigure, ça peut annoncer un danger. Un prédateur qui arrive, en tout cas une rupture de continuité, peut présager un danger. Et justement, on est câblé pour ça, nous en tant qu'humains, comme tout le vivant, mais particulièrement câblé, c'est-à-dire nous sommes des détecteurs de signaux forts. Et si on regarde justement la presse ou les médias, de quoi nous parle-t-il ? Ils nous parlent de signaux forts tout le temps. Donc les accidents, les catastrophes, les guerres, les braquages, etc. Mais tout ce qui en tout cas représente une rupture de continuité. Pas forcément les mauvaises nouvelles, mais en tout cas ce qui relève du signal fort. Si on prolonge un petit peu aussi là-dedans, si on rentre chez nous et puis on raconte à notre conjoint, notre conjointe, la journée qu'on a passée, ou bien on raconte nos vacances, enfin on a un récit, et bien on s'aperçoit que le narratif de notre histoire, on va aussi le structurer autour des signaux forts. C'est-à-dire nos structures narratives, notre langage, s'articulent autour d'un séquencement de signaux forts. Il s'est passé telle chose, et puis telle chose, et un tel a dit telle chose, et telle personne a réagi comme ça, et il y a eu tel événement, et ainsi de suite. Donc il y a un séquencement de signaux forts dans tout narratif que nous avons. Et si on nous demande, ok, mais entre cet événement et cet événement, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on répond ? Rien. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que factuellement, il ne s'est rien passé ? Non, l'univers a continué à fonctionner, des milliards de milliards de milliards, un nombre infini d'interactions, de phénomènes ont continué de se produire, pour autant, nous ne les percevons pas. Alors, maintenant, je reviens à notre forêt. Si je veux voir la forêt qui pousse, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, déjà, je dois changer de posture. C'est-à-dire que je dois déjà aller dans cette forêt, et sortir de tout ce qui est mon agitation, et aller m'installer dans cette forêt, et me mettre en état de perception, d'ouverture. Me laisser pénétrer, vraiment, littéralement, par toutes ces choses qui vont nourrir mes sens, et peut-être pas forcément, d'ailleurs, mais simplement mes sens biologiques, mais aussi des aspects subjectifs, une intuition. Et donc, je vais observer, je vais me laisser pénétrer par tout ça, je vais voir des oiseaux qui nichent ici, une mousse qui pousse là, des champignons, enfin, tout ce vivant de la forêt. Et au bout d'un moment, une réalité va se révéler à moi. Waouh ! Il y a une forêt qui pousse. Il y a une réalité beaucoup plus vaste que celle que je percevais avant. Beaucoup plus vaste, une forêt qui pousse. Alors oui, il y a toujours des arbres qui tombent, il y a toujours des signaux forts, mais il y a quelque chose d'infiniment plus vaste que ça, qui est cette forêt qui pousse. Et donc là, on voit que ça touche, évidemment, à ma posture. C'est que si je ne me suis pas arrêté pour me mettre dans cet état de perception, je n'ai pratiquement aucune chance de voir une forêt qui pousse. Je vais passer ma vie à circuler dans cette forêt et à positionner, à avoir des postures par rapport à, c'est-à-dire des postures réactives, par rapport à des phénomènes de discontinuité, de signaux forts. Donc première chose que je voulais partager en introduction, c'est que ce qu'on appelle signal fort, signal faible, se joue peut-être beaucoup plus dans nos postures, notre posture d'être, de savoir dans quel état perceptif nous nous autorisons à être dans notre vie. Et surtout quand on est engagé dans la vie du travail, du monde du travail, où on est essentiellement, et ça on le voit en intelligence collective, dans des modes réactifs. On a tout un ensemble d'outils d'analyse qui nous permettent de voir à quel point la plupart des organisations d'aujourd'hui, et y compris les personnes dans les organisations, conduisent leur vie professionnelle et souvent privée dans des modes réactifs. C'est-à-dire, je réponds, je réagis à un ensemble de signaux forts dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée. Donc voilà, je nous invite déjà à explorer quelles sont nos postures intérieures parce qu'elles sont absolument déterminantes dans notre perception du monde. Et évidemment, pour une personne qui se met à voir la forêt qui pousse, c'est une toute autre réalité. Et ma réalité de chercheur aujourd'hui, de quelqu'un qui explore, je vois un monde qui pousse, je vois une humanité qui pousse, en dépit de toutes les catastrophes annoncées. Bien sûr qu'il peut y avoir des catastrophes, je ne suis pas devin, il peut y avoir des catastrophes, je ne sais pas où l'humanité va aller, mais pour autant, dans mon cheminement de chercheur et dans le fait de m'être posé, après avoir eu une vie aussi très agitée dans le monde du travail aussi classique, pour m'être posé et pour prendre le temps de me laisser infuser par ces signaux faibles du monde, je vois une humanité qui pousse. Il y a quelque chose d'autre qui est en train d'arriver. Alors, je vous propose donc de faire justement un petit tour ensemble, déjà de partager, là vraiment de manière tout à fait aléatoire, une petite liste de signaux faibles que moi je vois, de mon point de vue, dans mon métier, dans la passion qui est la mienne. C'est une liste bien entendu loin d'être exhaustive, parce que cette liste des signaux faibles, il y en a des millions de signaux faibles. Mais juste à titre d'exemple, et puis après, de nous questionner. C'est-à-dire, on va voir, on va peut-être revenir un petit peu sur cette question de notre posture intérieure. Juste, je me faisais cette réflexion pas plus tard qu'hier. Je voyais aussi dans, parce que je m'intéresse beaucoup aux mathématiques, et je voyais aussi que même dans la structure des nombres, on a l'habitude de repérer les entiers naturels, 1, 2, 3, 4, etc., qui sont quelque part des signaux forts à notre esprit. Et pourtant, la nature même aussi des nombres est constituée de ce qu'on appelle les nombres réels, et l'essentiel de ces nombres réels sont aussi parfaitement invisibles à notre perception, c'est-à-dire, c'est constitué d'une infinité, d'une infinité, d'une infinité, de nombres complètement invisibles, c'est-à-dire infinis, sans une structure particulière. Donc là aussi, on voit qu'il y a quelque chose qui procède de la nature du monde, et comment on joue notre rapport à cette nature, y compris dans les mathématiques. Alors maintenant, j'en viens à maintenant, c'est-à-dire si, je vais partager quelques exemples de mes postures aujourd'hui d'observateurs, et quels sont certains signaux faibles que je vois, à commencer par, bon, Internet, Internet que je ne mets pas dans la catégorie des signaux faibles, mais par contre, ça l'a été. Je peux vous dire qu'il y a 15 ans, un petit peu plus, maintenant 17 ans, en 95, quand on lançait AOL en France, c'était une start-up venue des US, je peux vous dire que quand je faisais des conférences comme ça, et que je parlais d'un monde qui allait être connecté avec des réseaux sociaux, etc., ça relevait plus du signal faible qu'autre chose. Mais par contre, ce sur quoi je veux insister là maintenant, c'est que même si on voit tous Internet, et je crois que ça infuse nos vies, comme ça arrive finalement relativement progressivement, très rapidement à l'échelle de l'évolution, mais à l'échelle d'un être humain, une petite chose, un peu plus chaque mois, on ne réalise pas forcément qu'il y a eu un ensemble de signaux faibles et que quelque chose de fondamental a pu changer. Je m'explique. On peut faire chacun l'exercice quand on rentre chez soi. Vous pouvez aujourd'hui, demain, quand vous voulez, rentrer chez vous et puis aller sur Twitter ou même sur un moteur de recherche et simplement posez-vous une question essentielle dans votre vie. Formulez cette question par mots-clés ou formulez-la dans vos réseaux sociaux et puis voyez ce qui se passe. Et évidemment, il va y avoir des réponses, il va y avoir du répondant, sa vie, de l'autre côté. Et là, on s'aperçoit que tout d'un coup, des gens se mettent à se connecter, non plus parce qu'ils se cognent l'un dans l'autre parce qu'ils habitent dans le même village, comme c'était le cas avant, il n'y a pas si longtemps encore, non plus parce qu'ils sont dans la même corporation ou la même entreprise, ça c'est plus récent, mais sur le sens. C'est-à-dire que notre espèce, aujourd'hui, a fait un saut, elle est en train en tout cas de faire un saut quantique, vraiment un saut considérable d'évolution devant nous, c'est que deux personnes ou X personnes peuvent se connecter immédiatement sur le sens. On peut poser une question, on peut manifester des opinions, des choses comme ça sur Facebook, sur Twitter ou dans des tas d'autres réseaux sociaux et tout d'un coup, des connexions vont se faire. Donc c'est des connexions qui se constituent sur l'intersubjectivité des personnes pour les choses les plus basiques et les plus bêtes mais aussi pour les choses les plus avancées. Et là, ça nous donne une toute autre perspective déjà sur l'évolution de notre espèce, c'est que voici maintenant sur Terre une espèce constituée d'êtres dont le tissu social peut se relier à partir d'intersubjectivité. C'est comme ça qu'on se trouve, pour le meilleur et pour le pire. Et vous voyez, si on prend quelque chose finalement de très quotidien pour beaucoup de gens, on n'a pas forcément acquis la perspective ou la profondeur de ce que certaines habitudes ont déjà pu engager. Donc voilà, je parle d'Internet, premier exemple de signal faible, ça peut se situer de manière tout à fait triviale dans ce qu'on fait au quotidien et pour autant on n'a pas pris la perspective ou la profondeur de l'impact qu'il y a et que peut-être il y a plus qu'une évolution de civilisation qui se fait devant nous, mais une évolution d'espèce. Et là, je pourrais continuer des heures, mais là, on rentre dans la question de l'intelligence collective et des nouvelles formes du tissu social qui est en train d'émerger sur Terre. Mais c'était un premier exemple. Autre exemple, ça complète un petit peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire les médias sociaux, donc toute cette trame sociale qui se constitue, mais je voulais surtout aller ici. Des choses qu'on commence à peine à voir, si là aussi on prend le temps de s'arrêter, c'est que dans le monde d'avant, dans tout collectif, en particulier une entreprise, il y a ce qu'on appelle des descriptions de postes avec des structures particulières, ce qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale, dans le jargon de l'intelligence collective. Et là, on voit qu'il y a tout un ensemble de nouveaux écosystèmes qui arrivent, c'est-à-dire des rôles, des fonctions sociales différentes qui émergent au travers des réseaux, de tout ce monde, cette humanité qui commence à se structurer autour des réseaux. Je ne vais pas trop commenter ici parce que ce n'est pas le but de la soirée, mais là, simplement, deuxième exemple, c'est regardons aussi toute une nouvelle sociologie, tout un ensemble d'organisations, de rôles qui sont en train d'être pris, par exemple, dans ces écosystèmes sociaux, il y a des gens qui vont avoir des rôles de facilitateurs, c'est-à-dire ils vont connecter les gens, ils vont aider les choses à se faire. Il y a des gens qui vont être des pathfinders, c'est-à-dire des explorateurs, qui ouvrent des nouvelles voies. Vous avez des gens qui amènent des analyses ou des gens qui sont des archivistes, c'est-à-dire qui créent ou constituent une mémoire collective, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là aussi, est-ce qu'on le voit au quotidien ? Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on en parle au journal de 20 heures ? Encore une fois. Eh bien, évidemment non. Et pourtant, on a des phénomènes considérables qui se déroulent devant nos yeux. Il y a toute une nouvelle sociologie, toute une nouvelle organisation du tissu humain qui est en train de se mettre en place. Voilà, je continue un petit peu sur la liste d'exemples. Est-ce que vous avez entendu parler, autre exemple de signal faible, qui en est un petit peu moins maintenant, mais le Global Village Construction Set, c'est-à-dire des gens qui se sont posé la question, voilà, quelle que soit une ville sur Terre, ou un collectif, un village, une ville, un bourg, peu importe, un réseau de personnes qui construisent ensemble, ils ont tous, absolument tous besoin d'un certain nombre d'outils de base. Tous vont avoir besoin de creuser, tous vont avoir besoin de déplacer des charges lourdes, tous vont avoir besoin de créer de l'énergie, d'avoir des éoliennes, des choses comme ça, tous vont avoir besoin de faire des briques ou de quoi construire des murs, et ainsi de suite. Eh bien, ces gens-là se sont dit, ok, ces outils-là, est-ce qu'on pourrait les construire à partir de choses qu'on peut aller acheter au supermarché du coin ? Et est-ce qu'on ne peut pas les faire open source ? Et ils ont relevé le défi, ils l'ont réussi. Et donc aujourd'hui, pour qui veut changer de posture, il est parfaitement possible de créer, de construire soi-même ce type d'outils pour des prix qui sont 10, 20, 30 fois moindres par rapport au marché classique, et c'est en pleine expansion. Donc voilà un exemple aussi de signal faible qui nous questionne. Tiens, open source, c'est-à-dire les plans, la connaissance appartient à tout le monde, c'est évolutif, et puis ça rentre, et ça commence à pénétrer tout ce qui est le tissu qu'on pensait industriel avant et réservé au marché classique. Est-ce que c'est important maintenant ? Est-ce que c'est majoritaire ? Bien sûr que non, on est encore dans les signaux faibles. Pour autant, il y a quelque chose qui s'amorce et qui doit commencer à, là aussi, détecter notre... activer notre attention. Autre exemple. Là, je vais vous poser une question. Devinette. À 1,50€. C'était à 10 francs avant. Quel est le point commun entre ces trois objets ? Est-ce qu'il y a des idées dans la salle ? L'énergie. L'énergie. Pardon ? La récupération. La récupération. Non. Ça pourrait, mais... Tous les trois ont été fabriqués par l'eau. Ils ont été fabriqués par l'homme, c'est vrai, mais il y a quelque chose... Ça a été unité de la nature. Oui. Il y a un point plus particulier encore. C'est répondre à un besoin. Répondre à un besoin. Peut-être pas tout à fait... Quoique, on ne sait pas. D'autres idées ? Imprimante 3D. Ah, qui c'est qu'il a dit ? Cagné. Voilà. Ces trois objets ont été faits au moyen d'une imprimante 3D. Alors, signal faible encore. Imprimante 3D. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, ce sont des imprimantes qui, par différentes... Il y a différentes technologies qui existent. Par exemple, qui vont passer à chaque fois des très fines pellicules, comme le fait finalement une imprimante classique, mais qui vont construire des objets en trois dimensions par de multiples passages en déposant à chaque fois une petite couche supplémentaire au bon endroit. Où il y a des imprimantes qui se mettent à projeter carrément des matériaux ou d'autres qui sont en modèle plutôt abrasif, c'est-à-dire qu'ils vont creuser, quoi que c'est en train de disparaître. Mais ce qui est important ici, c'est que ça, qui est un véritable raz-de-marée qui commence aux États-Unis, en réseau, eh bien, fait qu'il y a une créativité extraordinaire et qui nous annonce une évolution du monde industriel classique de l'objet de masse par des grosses industries vers des objets complètement nomades, c'est-à-dire les plans circulent sur Internet et ils sont fabriqués localement. Alors localement, parfois chez soi parce que ça devient de plus en plus accessible ou localement parce que le magasin où il y aura des services locaux qui permettront donc d'imprimer des objets en métal, en plastique, etc. Ou aussi des nouveaux services qui commencent à apparaître sur Internet, c'est-à-dire vous décidez de la paire de lunettes que vous voulez, vous la concevez vous-même, vous pouvez même choisir dans un catalogue préfet et même la customiser et une semaine après, vous recevez la paire de lunettes ou de chaussures, etc. que vous souhaitiez. Et c'est en plein essor. Pardon ? Vous en parlez notamment dans la conférence spatiale. Vous voyez sur la Lune justement ces systèmes-là qu'ils utilisent les matériaux pour imprimer une station, directement en station lunaire. Absolument. En fait, c'est... Voilà. C'est en plein essor. Ce n'est pas simplement effectivement des gens qui bidouillent chez eux. Il faut savoir qu'une boîte comme EADS, par exemple, avec du titanium, donc qui sont les matériaux qui servent essentiellement pour les avions, on commence à faire des imprimantes en 3D qui projettent du titanium et qui permettent de plus en plus de faire des matériaux à la fois extrêmement robustes et extrêmement complexes. Imaginez quand on peut se projeter sur le futur quand ce type d'appareil par exemple projettera aussi des micro-particules ou qui peuvent être éventuellement des nanotechnologies aussi. Vous voyez les assemblages qu'on peut faire. Mais ceci pour dire un autre exemple de signal faible qui nous montre là aussi une déportation de ce qui était avant l'intelligence collective pyramidale avec les mécanismes industriels classiques tels qu'on les connaît, production en masse, etc. vers des modèles beaucoup plus distribués. Alors ça peut nous sembler complètement aberrant aujourd'hui mais revenons en arrière quand on disait la même chose pour l'imprimerie. Ça semblait tout à fait aberrant que chacun puisse imprimer des choses, etc. que ce soit distribué partout. Aujourd'hui, tout le monde a une imprimante pour moins de 100 euros. Oui ? Oui, en fait, c'est Chris Anderson qui a vulgarisé dans son ouvrage de Bakers ses appels en travail et le fait que une déportation en local ou chez soi est obligée. Donc, parmi les signes de l'étoile, il y a des nouveaux risques qui sont induits et notamment, il y a les antécités, c'est la possibilité pour tout un chacun d'abriquer des arbres. Les arbres, vous comprenez, soit un factice, soit un véritable et ensuite, de générer un nouveau terrorisme qui ne serait pas tracé parce qu'on n'aurait pas de nouveau terrorisme. Alors, pour vous, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai vu que vous aviez passé, vous étiez passé par une case de prison. Oui. Peut-être que c'est un signal fort, mais peut-être les signales laissiez auprès d'en répondre. On vous apporte à ce que vous avez. Mais c'est une question d'interpréhension. Il y a Kranzberg qui disait « La technologie n'est ni positive, ni négative, ni neutre. » Effectivement, de toute façon, à chaque fois, ça va nous amener vers une pléthore de questions qui sont sans réponse. On l'avait déjà il y a 15 ans aussi pour l'arrivée d'Internet. Il faut savoir qu'il y a eu des tentatives de vote parlementaire pour interdire en France Internet. On l'oublie, ça date de 1997. C'est à 15 ans seulement. Donc oui, je veux dire, je n'ai pas de réponse par rapport à ça, mais voilà, c'est intéressant effectivement de dérouler ces questions. Quelles sont les conséquences ? Autre exemple aussi. Je continue notre petit tour là-dessus. Est-ce que vous savez ce que c'est ? On ne voit pas très bien. Là, l'image est un petit peu assombrie. Alors, on voit un village alors qu'est-ce que ça pourrait être là ? Question encore à 1,50€. Pardon ? Oui, c'est virtuel, ça c'est clair, mais... Le jeu Minecraft. Voilà, bingo, gagné. Le jeu Minecraft. Mon petit garçon de 11 ans joue et passe des heures en réseau avec ses petits amis et il bâtisse des cités entières. Magnifique, c'est là aussi toute une culture Internet qui touche les 8-15 ans et des plus grands aussi bien sûr parce qu'il y a toute une ingénierie qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que ça préfigure ? Ça préfigure ce terme dont vous entendrez certainement de plus en plus parler si ce n'est pas déjà fait, le terme de gamification, ludification. Gamification, c'est-à-dire comment le jeu est en train d'entrer en fait comme mode collaboratif et façon de résoudre ensemble des problèmes tout en s'amusant. Alors là aussi, je vous invite si vous voulez aller sur Internet, vous faites ce mot-clé gamification ou ludification et vous avez aussi une pléthore maintenant de conférences et d'explorations sur cette évolution. Encore une fois, est-ce qu'on en parle au journal de 20 heures ? Pas beaucoup. Mais surtout, c'est de raisonner sur ces choses qu'on peut voir aujourd'hui. Pour l'instant, ce sont essentiellement des enfants qui jouent ensemble mais ils sont en train de s'éduquer sur ce qui va être la gouvernance de demain. Et je vois déjà, mon petit garçon de 11 ans, le niveau de maturité que lui et d'autres ont sur leur prise de décision et comment ensemble ils résolvent des problèmes par le principe du jeu et par des mécanismes collaboratifs en ligne. Allez, on continue un petit peu. Alors ça, ça commence aux États-Unis avec n'importe quel smartphone. Je peux scanner un code barre d'un produit dans un supermarché et j'ai immédiatement une note globale que je peux décomposer en une note santé, environnement et sociale et qui elle-même est fractionnée. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment c'est fait mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est là aussi un mouvement de fond sur le fait qu'on n'est plus maintenant à simplement acheter un produit dans un rapport qualité-prix mais que les produits et les services se mettent à avoir une multidimensionnalité et que toute personne qui veut s'informer et qui veut commencer à être connectée au monde et responsable et bien maintenant se met à avoir accès à un très grand nombre d'informations et ça nous annonce ce qu'on appelle les marchés conscients c'est-à-dire donc des gens qui vont être capables de déterminer leur achat en fonction de données à la fois objectives et puis aussi de données subjectives c'est-à-dire que pense ma tribu sur ce produit comment mes amis se situent par rapport à ça. Alors, c'est peut-être des choses que vous connaissez déjà elles ont déjà maintenant c'est en pleine explosion c'est encore un signal faible pour la plupart mais ça a déjà bien avancé mais je peux vous dire que j'ai l'habitude dans mon travail de rencontrer beaucoup de grands dirigeants et tout ce dont je vous parle aujourd'hui qui va fondamentalement déterminer le business de demain je peux vous dire que ces cinq dernières années pas une seule fois pas une seule fois j'en ai vu un qui était au courant de tout ce dont je vous parle ce soir y compris ces derniers moi je ne parle pas d'il y a cinq ans mais c'est pour vous dire à quel point le ressenti que j'ai me montre qu'aujourd'hui les dirigeants en général n'ont pas du tout le temps de voir la foire qui pousse alors autre exemple là on ne le voit pas bien ici vous devriez lire Time Banks les banques du temps ça vous dit quelque chose ça ? et bien il y a une évolution qui se fait aussi dans le domaine de la monnaie c'est à dire les euros les dollars etc ça c'est la monnaie conventionnelle ce qu'on appelle l'argent mais vous avez des gens qui n'ont pas d'argent mais ils ont du temps et donc là aussi ils peuvent finalement échanger du temps ensemble et c'est en train de devenir une institution aux Etats-Unis ce qu'on appelle le Time Banking mais ce n'est pas tout c'est qu'en fait si on se met à observer le monde de la monnaie et bien on voit émerger une pléthore de ce qu'on appelle des monnaies complémentaires pour l'instant monnaies complémentaires c'est à dire qui complémentent le système c'est à dire qu'il y a des façons aujourd'hui de construire les échanges d'échanger de la richesse par d'autres moyens que simplement les euros et là aussi ça nous questionne parce que si on prolonge un petit peu ça si on va maintenant aussi sur internet on voit aussi qu'ils sont en train de pulluler de se déployer des mécanismes de réputation par exemple les étoiles sur eBay qui vont donner la réputation de vendeur ou d'acheteur ou bien en bas des badges ça c'est les badges d'un service qui s'appelle Four Square et qui est un réseau social aussi et qui permet pour moi si je me balade de partager avec mes amis ou mes réseaux mes expériences des lieux où je vais ça peut être des restaurants ça peut être des activités sportives des musées enfin peu importe tout ce qui me passionne je peux partager ça et il y a des gens qui vont me suivre et je peux aussi suivre des gens pour avoir des conseils et on constitue petit à petit une réputation qui arrive avec des badges alors pourquoi je vous parle de ça et quel est le lien avec les monnaies et bien c'est qu'il y a une évolution aussi qui se fait c'est que le terme de monnaie qu'on a toujours associé au départ à la notion d'échange de richesse avec une monnaie j'achète quelque chose et bien le terme de monnaie est en train de prendre une ampleur un petit peu plus grande même beaucoup plus grande c'est que oui ça sert à acheter et vendre des choses mais ça sert aussi à exprimer de la richesse et une réputation c'est une richesse vous demandez à quelqu'un qui fait son business sur ebay quelle est ma véritable richesse quelle est votre véritable richesse est-ce que c'est vos dollars vos euros ou est-ce que c'est votre réputation je peux vous dire ils vont tous vous dire c'est mes étoiles c'est ma réputation c'est ce capital-là qui compte et ça ça nous montre aussi c'est tout un sujet je fais beaucoup de conférences là-dessus dans le monde mais ça préfigure aussi une société de l'après-argent c'est-à-dire qui nous montre qu'avec cette pléthore déjà de monnaies complémentaires aujourd'hui qui vont devenir ce qu'on appelle demain des monnaies libres et tous ces mécanismes qui lient la réputation les échanges la visibilité en ligne qui expriment des tas de formes de richesse et bien on voit apparaître on voit se préfigurer une évolution vers une société post-argent alors là je suis un petit peu abrupt en le disant un petit peu sûr de moi il y a des conférences si vous voulez que vous pourrez voir sur internet mais là aussi je vous invite donc à savourer cet exemple c'est-à-dire de signaux faibles finalement qui en parle des monnaies complémentaires qui parle de ce de ce foisonnement de réflexion sur l'après-argent pourtant il a bien lieu c'est un phénomène considérable mondial il y a plein de gens qui pensent qui réfléchissent là-dessus il y a une créativité technologique on voit que ça va arriver mais pourtant les médias classiques n'en parlent pas ou très très peu il y a le monde une fois qu'il a titré il y a deux ans bientôt des millions de monnaies mais une fois oui après l'échec il y a quand même eu l'annonce par Amazon de Coil et Amazon on sait que ça va être le nouveau wallet le géant canétaire parce que Amazon s'est créé avec des marches très faibles une occupation du marché terrible et demain les monnaies se sont livrées et sont créées par Amazon et après on va effectivement avoir des passerelles entre le temps et l'argent avec justement des gens qui ont du temps ou pas de l'argent et récemment avec des échanges donc c'est pour créer au dame de Goofy qu'il y a la grande différence entre le short frame pour moi c'est pas si le fait c'est déjà le fait que les majors d'aujourd'hui Amazon et Google et les autres et Facebook ils ont échoué le monde second life aussi ils ont relativement échoué aussi avec les lindon dollars tout ça mais pour l'instant ils reproduisent l'ancien paradigme c'est-à-dire qu'ils essayent de créer d'autres formes d'argent là où il va y avoir une évolution c'est dans le fait que tout un chacun va avoir la possibilité de créer des systèmes monétaires c'est tout un sujet aussi mais voilà en tout cas c'est sûr que des majors commencent déjà à s'emparer de ça mais au-delà de ces mouvements de ces majors qui copicolent un petit peu l'ancien système il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est en train de se déployer dans le monde aujourd'hui voilà alors je continue parce que pour l'instant ce ne sont que des exemples encore une fois c'est juste pour nourrir ça mais ce qui m'intéresse c'est au-delà des exemples ça va être d'aller dans notre réflexion sur les postures et je vais être conscient du temps aussi ces chiffres là 35% pour l'Amérique du Nord et puis 17 à 35% pour l'Europe vous savez de quoi ça parle ? c'est un peu compliqué la question là ça nous parle des créatifs culturels qui a entendu parler des créatifs culturels ? levez la main s'il y en a qui d'accord donc pas beaucoup les créatifs culturels en fait c'est une étude qui a été faite à la fin des années 90 par un sociologue très connu qui s'appelle Paul Ray qui est un des grands sociologues de notre époque et on lui avait demandé de faire une photographie de la société américaine à l'époque c'est à dire une cartographie très très précise des Américains comment ils pensent comment ils mangent comment ils font l'amour comment ils pensent politiquement quels sont leurs choix religieux comment ils élèvent leurs enfants etc. etc. comment ils se déplacent enfin tous les aspects toutes les tranches de vie donc une étude sociologique très complète avec à peu près 150 000 personnes questionnées donc beaucoup beaucoup de monde et là il est ressorti une surprise c'est que une tranche de la population à l'époque à peu près 25% donc ça fait une douzaine d'années maintenant d'Américains qui semblait complètement sortir des normes de ce qu'on pensait être la société américaine et qu'il a nommé ce sociologue les créatifs culturels cultural creatives et qui sont pour faire très simple des gens qui déjà souhaitent équilibrer le développement personnel et puis l'action dans le monde donc ils ne sont plus dans une relation assez matérialiste au monde des gens qui ne s'intéressent pas trop à ce que les médias classiques leur vendent qui ne sont pas dans le consumérisme qui ont une conscience planétaire écologique qui se croient aussi souvent seuls dans leur famille c'est à dire que tout le monde a une vision une vie assez classique et eux ils font du yoga ou du développement personnel ils font attention à ce qu'ils mangent à ce qu'ils consomment à comment ils se déplacent voilà c'est créatif culturel et il y a eu des études qui sont sorties ces études ont été généralisées dans le monde et ça nous montre une chose c'est là que je veux en venir c'est que quelque chose qu'on ne voyait pas une analyse sociologique a permis de voir un mouvement de fond mondial c'est que partout dans le monde les créatifs culturels cette catégorie de population augmente partout elles n'achètent plus pareil elles ne consomment pas pareil elles ont une vision du monde différente elles voient les choses je dirais un shift culturel un changement culturel extrêmement profond encore une fois quand je demande vous voyez j'ai demandé qui dans la salle connaît pas beaucoup de monde et pourtant c'est un phénomène mondial mondial même si on va dans des pays je ne sais pas comme la Chine ou d'autres pays qui en ont beaucoup moins malgré tout ce nombre est en constante augmentation et dans des pays comme les Etats-Unis le Canada ou l'Europe et bien ils commencent à devenir majoritaires en France non ils sont plutôt aux alentours de 24-25% dans l'Europe du Nord oui c'est en train d'évoluer très vite et ça veut dire que toute la mécanique institutionnelle et toute la logique économique est en train de changer aussi signaux faibles alors là j'ai montré des choses on va dire qui sont présentes et maintenant je voudrais nous questionner sur des choses à venir c'est-à-dire comment dans notre dans ce qu'on perçoit on peut se poser des questions sur l'avenir au niveau des signaux faibles et là je vais prendre deux exemples c'est pareil je pourrais prendre plein plein d'exemples mais déjà sur les notions de convergence par exemple si on se questionne on se pose une question toute simple sur la convergence de trois domaines qui sont complètement séparés aujourd'hui qui nous semblent n'avoir aucune intersection et qui pourtant vont en avoir de plus en plus à savoir les nanotechnologies la génétique et internet je vous laisse on va dire turbiner un petit peu là-dessus qu'est-ce que qu'elles pourraient être les conséquences de ces trois choses-là qui sont pour l'instant trois domaines séparés et qui pourtant vont vers une pleine convergence imaginez lorsque les nanotechnologies vont devenir une chose très courante c'est-à-dire faire partie de nos vêtements faire partie de on va avoir des sortes de poussières intelligentes capables de faire des choses aussi étonnantes qu'aller visiter notre corps pour le réparer ou pire on n'en sait rien des objets qui vont avoir aussi des fonctions intelligentes réactives sur leur composition leur structure etc. et en plus ils sont communicants et en plus la frontière entre le monde minéral d'aujourd'hui un ordinateur c'est minéral et le monde vivant génétique l'ADN etc. cette frontière va s'estomper très très vite dans les laboratoires de recherche aujourd'hui je peux vous dire qu'elle est déjà largement estompée c'est-à-dire qu'un ordinateur enfin ce qu'on appelle aujourd'hui un ordinateur on ne sait pas comment on l'appellera demain mais on ne sait plus trop si c'est vivant il y a du vivant et il y a de l'inerte dedans mais la frontière c'est une sorte de continuum et ça va devenir en plus communiquant et qu'est-ce qui je suis convaincu notamment que mon petit garçon encore une fois de 11 ans va lui dans sa génération se coltiner la question suivante c'est celle du transhumanisme c'est-à-dire qu'est-ce qui fait finalement un être humain est-ce que c'est l'espèce finie finale ou est-ce que finalement comme la menthe religieuse ou le chimpanzé c'est une étape et finalement cette espèce est en train de générer à sa façon sa propre évolution et ses propres mutations pour le meilleur et pour le pire je n'ai pas d'opinion là-dessus mais simplement encore une fois allons regarder ces signaux dits faibles c'est-à-dire pour l'instant trois secteurs séparés eux-mêmes sont individuellement importants internet nanotechnologie et génétique mais un signal faible c'est d'explorer leur convergence et les conséquences que ça va avoir et là on peut se dire mais c'est de la science-fiction c'est Star Trek et tout ça non 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 on parle des quelques années qui viennent là je ne parle même pas de 30 ou 40 ans je ne parle pas de 2 ou 3 générations je parle même de nous dans cette salle s'il nous est donné de vivre relativement normalement on va se les poser ces questions on va les avoir dans nos vies autre exemple sur la projection dans l'avenir dans notre posture par rapport aux signaux faibles je voudrais le tirer à partir de cette photo qui n'a pas l'air de parler beaucoup d'avenir et pourtant qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce que vous avez envie de commenter en voyant cette photo qu'est-ce qu'elle nous raconte cette photo c'est une photo que j'adore donc d'un groupe de jazz qu'est-ce qu'elle nous dit diversité diversité oui quoi d'autre collaboration collective oui harmonie certainement si on voit d'ailleurs les visages on voit que ils sont plongés dedans il y a quelque chose qui se vit il y a une collection oui oui quand même une femme métisse oui qui est au centre d'un groupe blanc et une évolution culturelle et sociétale oui monsieur oui peut-être on ne sait pas oui paradis perdu il n'y a plus de groupe alors cette photo moi me nourrit toujours évidemment dans mon monde d'intelligence collective il y a ce qu'on appelle l'intelligence collective originelle c'est-à-dire le petit groupe là chacun voit tout le monde évidemment chaque musicien perçoit ce que fait tous les autres même la pianiste qui a le dos tourné c'est très bien ce que le clarinettiste ou le saxophoniste ou le batteur font évidemment donc on a une transparence on a une collaboration évidemment extrêmement forte on le voit on voit bien que chaque acteur est totalement individué dans son instrument dans sa pratique il a une pratique très précise très pointue aussi mais il y a une propriété en plus que je vais faire apparaître ici qu'on appelle en intelligence collective l'holoptisme holoptisme ça vient du grec holos le tout et optisme voire le tout c'est-à-dire que chaque joueur chaque musicien pardon a une conscience du tout une conscience du tout en tant que groupe le groupe de jazz et d'ailleurs chaque joueur a un entraînement particulier pour ça c'est donc on le voit aussi dans une équipe de sport ce qui fait un bon joueur c'est la qualité technique du joueur de ballon bien sûr mais c'est aussi sa qualité d'holopticien c'est-à-dire de sentir quel est ce collectif d'avoir une formation spéciale d'ailleurs il peut nous arriver de voir des sports d'équipe qu'on ne connait pas nous on voit un grand bazar je ne connais pas forcément le football américain par exemple moi je vois un tas de mecs casqués qui s'empilent alors que quelqu'un d'averti va avoir une très grande finesse dans le jeu donc l'holoptisme c'est une condition en intelligence collective qui fait que le tout se nourrit à partir des individus et l'individu est nourri à partir du tout c'est-à-dire que dans notre photo d'avant chaque joueur n'a pas besoin d'opérer à partir d'une chaîne de commandement en tant qu'aveugle il sait quoi faire en temps réel et c'est s'actualiser parce qu'il a une conscience du tout et le tout change et le joueur change et le tout change etc. il y a une relation dynamique complexe entre le niveau individuel et le niveau collectif c'est une propriété très profonde alors pourquoi j'en parle c'est que dans cette internet qui se déploie et ces réseaux sociaux et toute cette société civile qui se connecte chaque seconde et c'est tellement récent on n'en voit que les premiers pas encore aujourd'hui mais il y a cette question qui se pose c'est que si on veut évoluer vers cette intelligence collective comment est-ce que l'holoptisme à grande échelle devient possible et là dans la démarche des signes faibles on peut voir émerger une tendance c'est-à-dire que sans la voir forcément encore très nettement on sait on déduit que dans les développements à venir et les évolutions à venir beaucoup de choses vont évoluer vers l'holoptisme c'est-à-dire nous donner nous individus la capacité de voir le tout au-delà des limitations du petit groupe c'est-à-dire d'être capable de faire des grands groupes des grands collectifs de gens reliés connectés et chacun a un sens du tout et si j'ai le sens du tout je sais quoi faire je peux m'individuer et je peux décider ce que je vais faire dans ce grand collectif alors je voudrais finir maintenant sur le piège du mental rationnel ce qu'on appelle dans notre jargon aussi le mental rationnel c'est lorsque on ne perçoit le monde qu'à partir on va dire pour faire très simple le cerveau gauche c'est-à-dire ce qui est toujours le logico-déductif je vois A je vois B donc il y a C c'est pas faux attention je veux pas mettre ça à la poubelle mais est-ce que c'est suffisant c'est-à-dire est-ce que ça explique le monde est-ce que simplement à partir du logico-déductif donc construit par le mental rationnel on voit l'ensemble du monde la réponse est non et justement je voudrais nous donner aussi deux exemples de pièges courants qu'on peut avoir première chose premier exemple qui a entendu parler de ce qu'on appelle la théorie du signe noir alors ça c'est un petit peu plus connu dans le monde de l'entreprise cette métaphore nous vient de l'idée qu'avant en Europe on ne voyait que des signes blancs et on se posait la question est-ce que finalement en ne voyant que des signes blancs tous les signes du monde sont blancs est-ce qu'il n'y a pas quelque part des signes noirs et donc ça nous pose la question aussi dans les signaux qu'on reçoit si on reçoit toujours un signal équivalent est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous comme ça y compris ceux qu'on ne connaît pas encore et on a découvert finalement au bout du compte en Australie qu'il y avait des signes noirs et donc ça nous a montré effectivement que ce n'est pas parce qu'on a vu une même chose se produire tout le temps que ça va continuer dans le monde de l'économie et en particulier dans le monde de l'entreprise ça nous apprend aussi à avoir cette vigilance intérieure c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut aller chercher au fond de notre ressenti concernant des signaux tellement faibles mais si on y fait attention ça peut tout changer je vous donne un exemple sans donner de nom une certaine personnalité dans un certain hôtel à New York qui vit un certain nombre de choses un petit peu salaces et ça change le destin d'un pays comme la Grèce voilà un exemple de pardon alors effet papillon oui ça c'est la phénoménologie mais c'est de savoir aussi c'est d'apprendre à identifier et là aussi une notion de ressenti parce qu'un signe noir dans le jargon on ne peut pas le prévoir on ne peut pas le prédire par définition c'est ce qui fait qu'on l'appelle comme ça mais comment est-ce que l'on peut et là je pose une question je n'ai pas la réponse mais comment est-ce que l'on peut dans nos postures intérieures sortir de ce piège du mental rationnel qui nous met toujours des modèles prédictifs où on extrapole quelque chose et on exclut complètement le fait que le monde la nature du monde est aussi faite de signes noirs c'est-à-dire donc de choses il suffit de changement d'infimes conditions donc par exemple un bonhomme qui a une histoire sexuelle dans un hôtel à New York et hop ça change le fonds monétaire international et la Grèce etc. exemple parmi tant d'autres ça vaut pour les inventions pour etc. Donc voilà première chose dans la vigilance aussi je vais vous sortir une découverte extraordinaire qu'on a faite c'est qu'on a découvert que les crèmes solaires provoquaient de la noyade provoquaient des noyades est-ce que ça vous semble juste ce que je dis là tout le monde sait ça et non mais voilà c'est là où les choses sont trompeuses c'est-à-dire que évidemment on peut parfaitement corréler que les gens qui mettent plus de crème solaire se noient plus pourquoi ? et bien oui ils vont plus à la plage donc ils ont plus de chances de se noyer mais on peut vite faire une déduction de causalité alors il n'y a pas une causalité c'est parce qu'on achète une crème solaire qu'on va se noyer pour autant il y a une corrélation des chiffres et donc là aussi ça nous amène au piège parce que ça ça nous semble grossier et évident mais des choses dans l'ordre des questions sociales ou politiques par exemple quand on corrèle je ne sais pas des taux de délinquance avec un certain profil de population on a vite fait d'établir des liens de causalité alors qu'il y a simplement une corrélation ce n'est pas la même chose de même qu'il y a une corrélation entre l'achat des crèmes solaires et puis le nombre de noyades il n'y a pas de causalité et vous voyez ça c'est des pièges de l'esprit aussi extrêmement fort on a vite fait de tomber dedans et ça nous amène là encore je veux revenir au signe au faible c'est nous poser la question de cette posture intérieure on perçoit des choses et que va faire le mental rationnel qu'est-ce qu'on va déduire qu'est-ce qu'il va faire notre cerveau gauche est-ce qu'il nous rend toujours service est-ce qu'on ne doit pas aussi laisser cette place à cette intuition à cette sensitivité au fond de nous alors je voudrais finir là-dessus pour boucler un petit peu la boucle je disais donc qu'au début voir la forêt qui pousse touche à une question de posture et donc on se pose cette question en chacun de nous la première c'est elle touche à un mot grec je ne sais pas si vous avez entendu ce mot la doxa la doxa c'est les croyances c'est-à-dire ce qui fait qu'on on croit que les choses sont comme ça simplement parce qu'on a toujours entendu que c'était comme ça mais finalement on n'a jamais vérifié et finalement c'est pas vrai et donc la doxa c'est lorsque tout le monde voit le monde d'un certain angle on peut prendre des exemples faciles dans le passé si par exemple j'avais grandi dans une société raciste qui me dit que les personnes de peau noire sont inférieures moins intelligentes etc et que j'ai entendu ça tout le temps sans être moi-même un raciste actif je vais finir par le croire ça va ça va faire partie de ma réalité et désactiver ça et je le vois notamment au niveau de séminaires qui sont faits dans des zones comme ça dans des zones du monde des gens qui veulent désactiver ça au fond d'eux-mêmes font des séminaires pour voir à quel point c'est ancré en eux alors qu'ils ne veulent pas être racistes c'est ça la doxa la doxa évidemment d'aujourd'hui on la voit pas puisqu'on baigne dedans c'est tout un ensemble de croyances mais on peut commencer à la voir si là aussi on se met dans cette posture d'observer de s'arrêter d'arrêter notre course dans le monde des signophores et d'observer le monde de se laisser pénétrer par ça donc première question à laquelle je nous renvoie à chacun quelle est notre posture dans laquelle on s'arrête pour s'extraire et se laisser pénétrer par des choses qui vont nous révéler la nature présente du monde et peut-être mettre à mal des croyances de maintenant deuxième question il y a trois questions en fait sur lesquelles je veux je veux finir la deuxième question c'est que on peut observer des choses des phénomènes comme ce que j'ai fait là je vous ai parlé des imprimantes 3D par exemple donc c'est de la phénoménologie mais on peut aussi sentir les signaux faibles au travers de l'exploration de notre conscience c'est-à-dire qu'est-ce qui en moi être humain mais aussi dans l'empathie que je peux avoir de l'autre qu'est-ce qui a envie de naître elle veut accoucher de quoi cette humanité ou la communauté dans laquelle je suis ou l'entreprise ou ce collectif petit ou grand c'est cette posture empathique de sentir qu'est-ce qui veut naître quel est le rêve d'humanité qui a envie de se réaliser et là aussi quand on commence à développer déjà encore une fois on s'assoit en soi-même c'est de la méditation mais quand on commence à s'offrir ce type de posture et bien on sent ce qui est en germe au fond de nous-mêmes non plus dans une phénoménologie extérieure mais au fond de nous-mêmes et on peut commencer aussi à anticiper des choses parce qu'on sent la force qui est là la force de motivation l'impulsion et je peux vous dire je sens énormément de choses dans mon travail justement aussi à partir de ça donc de ces signes faibles qui sont en fait au fond de moi-même ou dans ma pratique empathique d'autrui voilà donc deuxième question qu'est-ce qu'il y a dans notre conscience en germe et qui nous annonce qui nous préfigure des choses à venir et ça n'appartient pas à la phénoménologie extérieure et troisième chose peut-être la plus la plus complexe et peut-être aussi en même temps la plus simple dernière question je voyage beaucoup et j'ai l'occasion de voir que quels que soient les milieux dans lesquels je vais qu'il s'agisse d'un peuple premier au fin fond du Mexique ou d'une entreprise dans Corée du Sud ou aux Etats-Unis ou peu importe j'ai la chance de voir énormément de milieux énormément de cultures et de gens très très différents là je reviens d'un mois en Inde je repars demain au Mexique etc. et ça me donne le temps de voir qu'il y a véritablement une évolution de conscience c'est-à-dire d'un monde qui semble évoluer d'un mental rationnel c'est-à-dire logico-déductif vers une capacité d'embrasser de comprendre les choses au-delà de simplement ce logico-déductif c'est-à-dire alors il y a des mots dans le monde occidental on va dire l'intelligence émotionnelle laisser vivre le féminin l'intuitif etc. il y a aussi tout un jargon dans toutes les traditions spirituelles on peut parler du supramental du transrationnel de l'expérience chamanique ou même dans le langage courant de l'inspiration même dans notre langage le plus basique si on est réfractaire à ces idées-là on a même ce terme l'inspiration on sent si on va par exemple voir un groupe de jazz ou un concert et il y a quelque chose en suspens qui est magique on va dire ce musicien-là ou ces danseurs-là ils étaient inspirés c'est-à-dire on sent qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur qui est transcendant et cette expérience-là c'est-à-dire de gens qui la manifestent et qui disent mais ma vie et notre vie va au-delà de simplement ces faits de surface l'essentiel est invisible aux yeux et bien c'est pas simplement de l'entendre ce dont je vous parle mais je vois que c'est en train aussi de plus en plus de changer la façon dont le tissu social se constitue y compris dans les entreprises alors je ne le vois pas en France encore j'ai l'impression que la France est très réfractaire mais aux Etats-Unis par exemple beaucoup en Amérique latine aussi en Asie en Inde etc je vois de plus en plus ces changements de posture c'est-à-dire on va socialiser l'être l'intégralité de l'être c'est-à-dire son intelligence émotionnelle sa capacité de sentir d'être inspiré de voir de l'empathie et de construire des organisations à partir de ça et ça aussi pour moi c'est du signal faible et pourtant ça a vraiment une conséquence extraordinaire voilà je vous remercie je voulais donc poser des questions j'espère avoir fait ça ouvert un champ je ne viens pas avec des réponses toutes faites en tout cas je l'espère et maintenant je propose qu'on passe à la suite en tout cas je vous remercie votre attention applaudissements Merci.